Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On est sur une Dorabis, ou des Dorabis, je ne sais pas trop comment on doit dire. Exo PA, donc sur cet item, évidemment qu'une seule chose à faire, c'est un brisage PA pour essayer de s'approcher au maximum du Gperf. Alors historiquement, sur cet item, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'Over Recree avec le puits qui restait. Le plus souvent, des fois on en a vu beaucoup en Exo Rest 2 ou ce genre de choses, mais bon, conventionnellement c'est quand même l'Over Recree qu'on va chercher. Mais maintenant qu'il y a les runes de Transcendance, on va déjà essayer de faire un Gperf, et après on verra, ça pourrait être intéressant à la Trans, peut-être sur autre chose. Donc, c'est parti, c'est tout simplement parti. Comment s'y prendre ? Est-ce que je commence par réduire le Malus ? Alors déjà, est-ce que j'ai toutes les runes qu'il me faut ? A priori, c'est OK. A priori, c'est OK, donc on va y aller tranquillement. Allez, c'est parti. En fait, je viens de voir que j'ai 31 de Sagesse, donc on va tout simplement commencer par la Sagesse. Le fait de la bourriner, allez, on va crit, évidemment. Avec un peu de chance, je peux faire tomber le PA comme ça. Je sais que je défense le G, mais je m'assure en fait d'avoir la Sagesse à 40. Malheureusement, le PA n'est pas tombé. Pourtant, avec les Passats que j'ai envoyés, il y avait moyen. Et là, du coup, je n'ai plus la congruence à 40. Tant pis, aucun regret. C'est évidemment la meilleure stratégie que j'avais pour essayer d'avoir un Full Perf. Parce que c'est la Sagesse qui peut me poser le plus de problèmes avec, évidemment, l'Avita. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors là, il faut bien qu'on ait l'œil sur le PA. On va essayer quand même de garder un G à peu près équilibré. On va maintenir les deux mages ici à 5. Les restes autour de 9. J'aimerais beaucoup que la Sagesse retombe à 37. Ce serait franchement chouette. On va mettre une Patac qui ne passe pas, malheureusement. Ok, je reste à moins 1 du max pour les dos pour l'instant. Le crit qui est capricieux. Décidément, le PA ne veut pas tomber. On va mettre une Patac. Ouais, bon, l'APP OSEF, c'est bien que ça tape dedans. Ok, je vais mettre le TAC à 9. Petit crit. Alors écoutez, bon, c'est assez atypique. Le PA, vraiment, ne veut pas tomber. Ok, on a le PA. C'est toujours compliqué parce que plus le PA met de temps à tomber, et plus le G baisse, parce qu'à chaque fois que vous passez des runes avec un PA, qui fait qu'il y a beaucoup de poids sur l'item, donc les runes passent très mal. Donc plus le PA met de temps à tomber, et plus c'est catastrophique. Donc écoutez, là, moins 2 de PP, moins 2 de reliquat. J'ai probablement 0 ici. Là j'avais plus 2, là j'avais 0. Ouais. Bon, dans tous les cas, là j'ai 4 et 6, j'ai 10. Donc là j'ai vraiment 3 fois rien depuis. Je pense que j'ai 90 depuis. J'ai peut-être un tout petit peu de résidu, mais c'est très peu probable. Évidemment, on sait depuis l'Anka Life d'aujourd'hui, qu'à partir de la 2.58, on aurait exactement l'historique, enfin dans l'historique, on pourrait voir précisément quelle rune a fait tomber quelle chose. Et ça, c'est évidemment magnifique. Alors, on va devoir commencer par un Over Vita. Quoique, non, je vais pas laisser la J en sujée, ça m'embête qu'elle soit en sujée. Donc évidemment, on crit comme un ouf, ça c'est la base. Non mais si vous voulez, voilà. Voilà, tout va bien. Donc, ensuite, une petite pare-époux. Moi je full crit mes runes, comme ça je gaspille pas mon puits. Et puis ça, astuce, forge et magie. Mettez que des succès crit, comme ça vous gardez plein de puits, et c'est évidemment comme ça qu'on fait des gros jets. Donc, je disais, on commence par la Vita. Ok, qui passe. Moins 10. Alors là, il nous faudrait vraiment... En moins 6, je peux y aller à la récris. La récris qui normalement pèse 2, mais là comme elle est en malus, elle pèse que la moitié, c'est-à-dire 1. Donc évidemment, ça crit. Ça crit encore. Ça crit encore. Ah, damas, j'ai le moins 5. J'aurais beaucoup aimé le moins 6, qui m'aurait fait le perv Vita. On n'aura pas cette chance malheureusement. Écoutez, c'est fait. Donc, tac, la J qui crit encore, décidément. Les dos feux, on va y aller tranquillement sur les dos. Donc là, je suis à 15. Moins 15. Écoutez, c'est assez insane, ce qui se passe sur ce brisage. Là, je vous avouerai que ça régale, franchement. Les repères, 6. 12. 18. 24. 24. Moins 24. Je vais monter les repous à 30. Moins 36. Ouh, là, par contre, on perd beaucoup. On perd beaucoup, les amis. Il nous reste 5 depuis. 5 depuis, les amis. Bah là, il nous faut le tacle et il nous faut la récris, mais... Yes. J'ai tout pile de quoi mettre ma rune tacle, et j'ai le nir perf. On aura moins 4 Vita, moins 2 sagesse. En vrai, c'est insane. Il faut vraiment que ça passe. Yes, les amis. Écoutez, si vous voulez, bon, l'item n'est pas simple à faire. Comment vous dire que quelqu'un qui aurait besoin de ça dans un de ses stuff, et qui veut mettre une transe dessus, bah ça régale, en fait. Ça régale, on vient de faire un petit bijou. Donc, écoutez, voilà. C'est parfait. Ça va servir à quoi, ça ? Je ne sais pas. C'est un abonné qui m'avait passé l'item. Donc, c'est à lui. Donc, il en fera ce qu'il veut, tout simplement. Et, moi, je vais vous laisser là, du coup, pour cette petite vidéo. Franchement, j'ai jamais fait de brisage PA sur Dorabis qui s'est aussi bien passé que ça. Je vous avouerai qu'il est quand même magnifique, ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaye de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.